Aujourd'hui les gens ils passent devant toi, ils savent que t'as pas, ils te regardent à peine, ils sont coutumiers du fait et ils vivent un peu dans un monde égoïste et c'est ce qu'on a essayé de changer. Tant que vous ne vous battrez pas ensemble, tant que vous ne réagirez pas vous tous ensemble, les choses ne changeront pas. Arrêtez de penser que des gens comme nous vont vous apporter ce qui vous manque. On contribue, on a contribué assez mais on est toujours là. Si on ne fait pas les choses ensemble, on n'y arrivera pas. Et tous on est plus forts, tous ils ne pourront pas aller à notre rencontre. Regardez, quand on est tous sortis dans la rue, ils étaient débordés, ils étaient perdus. Là ce qui fait qu'ils arrivent à appliquer ce qu'ils veulent, à nous mener la vie qui nous mène, à prendre des décisions qu'ils prennent, à nous mentir sur l'économie, sur les dettes, sur tout ce qu'il y a autour de nous. Et qui, en plus ils ont le tout peine de nous demander de faire des sacrifices et de faire des efforts. Mais nous les efforts on les fait depuis longtemps. J'ai vu deux commentaires, moi ce n'est pas l'ensemble des commentaires, les cassos sont de retour. Les cassos, espèce de bouffon, tu as de la chance de ne pas être devant moi. Parce que quand tu as une mamie qui a travaillé toute sa vie et qui n'arrive pas à vivre de sa retraite, qui a élevé ses enfants, et qui se demande comment elle va se chauffer à la fin du mois, et tu as des gens qui doivent choisir entre se soigner et continuer à aller travailler, et les maladies, elles continuent comme ça, qui pourraient enrayer cette maladie. Des gens qui n'arrivent pas à remplir leur frigo, qui sont toujours obligés de compter et qui travaillent. Ou il y a des parents isolés qui vivent seuls, ou qui ne peuvent même pas nourrir l'ensemble de leur famille, ou qui ne peuvent même pas se déplacer en véhicule alors qu'ils ont payé une voiture qui vaut cher. Juste parce que le coût des énergies, il est exorbitant, et que les gouvernants, ils ne sont pas bien gérés, et bien continuez à vous faire avoir, et continuez à soutenir ces gens-là, ceux qui nous gouvernent. Parce que c'est le seul responsable, les seuls responsables. Et pourquoi ? Sur qui ils comptent aujourd'hui ? Toujours sur nous, pour essayer de les sortir de la galère. Et eux, ils auraient la bonne parole, mais qui est déjà, on leur demande, l'exemplarité. L'exemplarité dans leur langage, dans leurs fonctions. Qu'ils arrêtent de mépriser les gens. Qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont supérieurs à nous. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Ils vivent grâce à nous. Et on est plus nombreux qu'eux, et normalement, ils sont là pour nous. Ce n'est pas nous qui sommes à leur vote. Retrouvons notre liberté, retrouvons notre dignité, en se mobilisant tous. Et en n'attendant pas qu'un tel ou un tel, il va nous changer. Et ne pensez pas qu'un groupe parlementaire ou politique va changer les choses. Les choses se changeront avec les gens de la société, avec la population, avec les citoyens, avec nous. On doit être solidaires. Et qu'on arrête de regarder ce qu'il est l'autre ou pas. Voilà, juste, tout le monde aspire à la même chose, au bonheur. Pour ça, il va falloir le gagner. Il va falloir le gagner.